Symbole de l'amitié franco-américaine, Marian Calais, désormais la statue de la liberté, voie double outre-Atlantique. Et oui, puisqu'une réplique de la célèbre statue installée au large de New York vient d'arriver à Washington, à l'ambassade de France, elle y sera exposée à partir d'aujourd'hui. Reportage de la correspondante d'Europe, Sonia Drédy. Avec ses 2 mètres 83, elle trône fièrement dans les jardins de la résidence de France à Washington. Elle est 16 fois plus petite que la statue originale exposée à New York, mais elle a pour ambition de véhiculer les mêmes valeurs. L'ambassadeur Philippe Etienne, en partie à l'initiative de son arrivée, la regarde tout sourire. Nous présentons cette réplique de la statue de la liberté de Frédéric Auguste Bartholdi à l'occasion de la fête nationale. Cette statue qui, comme sa grande sœur, a traversé l'Atlantique et qui, comme sa grande sœur, symbolise l'amitié entre les peuples français-américains et l'importance de la liberté pour nos démocraties. Faire voyager la petite sœur n'a pas été une mince affaire, comme l'explique Laurent Olmetta, vice-président de la compagnie CMA-CGM, en charge de son transport. On a fait un sarcophage spécifique pour la statue, de façon à la protéger. C'est un sarcophage à guillotine, donc elle ne pouvait pas bouger dans sa caisse. Elle était dans une caisse en plexiglas. Cette nouvelle statue de la liberté, qui sera inaugurée lors d'une cérémonie ce soir par les ministres français et américains des affaires étrangères, doit rester au moins 10 ans à Washington. A Washington, Sonia Dridi, Europe 1.